Caroline Marti, vous connaissez bien sûr Philippe Cohen. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors Philippe vous êtes infatigable, vous faites combien de pièces par année ? 3, 4 ? Il me semble que vous ne m'arrêtez pas. Je ne suis pas infatigable, j'exerce mon métier comme chacun d'entre vous. C'est-à-dire que, contrairement à une certaine tendance qui peut exister dans les milieux culturels, en fait une pièce ça s'écrit, ensuite ça se répète, ça se monte. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête pendant un an et demi. Un délai de production ça se fait comme... C'est quelques mois au fond. Quelques semaines ? Non, il y a 2-3 mois d'écriture, il y a 6 semaines de répétition. Et puis il y a parallèlement à ça de l'administration. Donc voilà. Comme je ne suis pas nommé quelque part, vous comprenez quand vous avez une direction, vous pouvez lancer une mise en scène, faire des projets, inviter des autres. Nous dans cette compagnie, c'est une compagnie qui a créé son espace de travail. C'est comme les artistes associés. Mais au fond, c'est une start-up, votre compagnie. C'est une start-up qui a 22 ans. Alors si je vous pose la question... C'est quand même une vieille boîte. On date d'Émile Zola. Émile Zola, la semoire. La semoire. Germinal. En fait, c'était une start-up. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a fait, mais c'est toujours confronter dans la réalité de nos productions et dans nos relations avec les autorités, qu'elles soient mécénats, sponsors ou politiques, ça a toujours été une espèce de tendance de vouloir créer et de continuer à le faire, quelles que soient les conditions. Et c'est là où c'est devenu un petit peu houleux sur le plan politique, selon les partis. C'est qu'accepter de créer dans n'importe quelles conditions représentait une chose peu estimable pour certains. Et c'est pour ça qu'on s'est toujours trouvé dans l'indépendance la plus complète et hors catégorie. C'est pour ça qu'on vous dit, vous êtes infatigable. Je ne suis pas infatigable, je continue à exercer mon métier. J'ai la chance de pouvoir le faire parce que je connais des artistes et parce que surtout j'ai un public. Et dans ma compagnie, nous avons un public. Sans ce public, on n'existerait pas. Il y a certaines situations que je connais assez bien. Voilà, dans les médias, ça peut se retrouver. Il y a des questions de gens qui se battaient contre des mammouths. Tout ça pour mettre en abîme, comme on dit, c'est un mot très savant. Pour dire que la pièce que nous propose Philippe dans une semaine, le 18 jusqu'au 4 février à la Cité Bleue, elle s'appelle justement la start-up. C'est un bon homme qui s'appelle Guy Schneider, qui lance une start-up. Alors vous nous dites deux, trois mots de ce Guy Schneider. Guy Schneider, c'est un personnage qui pourrait exister dans notre République ou dans nos régions. C'est un entrepreneur qui n'est pas méchant, qui a quelques idées, qui a pu faire pas mal d'argent à une époque et puis qui va profiter un petit peu de la tendance et de l'imagerie surdimensionnée qui résonne actuellement au sujet de la créativité, la communication, l'hypercommunicabilité, la technologie, etc. D'où cette mythologie, Roland Barthes parlerait de mythologie, cette mythologie qui s'est créée autour du monde de la start-up. Beaucoup de gens se bercent d'illusions, également dans le métier artistique, parce qu'on a maintenant des gens qui peuvent devenir stars en faisant un concours à la télévision sans avoir appris à comprendre un texte, etc. Il est comme si il n'y avait pas un métier, au fond. Voilà, c'est ça. Et dans la start-up, il y a un peu ce genre de, ce climat mythologique. Je vais lancer une start-up, etc. Or, la réalité du terrain, c'est que si vous inventez quelque chose et que vous voulez le commercialiser ou le faire partager ou le proposer à une institution, eh bien, ce sera votre travail. Mais la mode étant ce qu'elle est, les réseaux sociaux, les médias, les tendances, eh bien, la start-up est devenue maintenant un mot passe-partout qui implique des tas de choses. Et dans ce concept, se sont infiltrés des tas de gens pas toujours bien intentionnés. Parce qu'autour de cette idée qui fait rêver bien des jeunes gens créatifs... Il y a des gens qui profitent. Oui, il y a des gens qui profitent. Par exemple, financièrement. Financièrement, on parlait tout à l'heure des stages. Eh bien, dans les start-up, je peux vous dire qu'il y en a des stages. Moi, je connais des tas d'étudiants aussi très proches de moi, de ma famille, qui, après quatre ans d'études, ne trouvent rien d'autre que des stages, dont des stages dans des start-up, où on leur fait promettre, où on leur fait rêver à des solutions éventuelles plus tard, si jamais... Mais en attendant, le travail se fait. C'est un travail volé. C'est pour ça que je veux dire, on retourne vers le XIXe siècle. Vers Zola. Il nous reste quelques secondes. Je vais demander à ces dames de réagir. Madame Allaire, Madame Marty, ça vous donne envie de les voir, cette pièce ? Oui, je pense que tout ce qui peut alimenter le débat autour de ce type de situation, une forme de dérégulation du marché du travail, une forme d'exploitation aussi des travailleurs, je pense que c'est là où le politique et la culture se rencontrent et ils ont beaucoup à se dire, et surtout à dire aux autres. Caroline Marty ? Oui, ce sera avec un grand plaisir. Je pense qu'effectivement, le monde des start-up est complexe et peut parfois connaître ce genre de situation d'exploitation et de stagiaires non rémunérés. On avait eu un exemple il y a quelques années d'une start-up avec deux patrons et sinon tous les autres étaient des stagiaires qui tournaient comme ça les uns après les autres. Ils avaient engagé des centaines de stagiaires sur quelques années. Donc c'est une réalité aussi. C'est une armée un peu mexicaine à l'envers. On va donner les noms. Philippe Cohen est l'auteur, le metteur en scène de la pièce, la start-up 18 janvier au 4 février à la Cité Bleue. Alors, je vais donner quelques noms. Jade Amstel, ça c'est des gens qui jouent. Stéphane Fidansa, Gaspard Bosch, votre vieux compère de la compagnie Confiture. Julien Oppois, Mirko Verdeska, Arthur Arbet, Philippe Cohen. Je vous dis le mot qu'on dit toujours. Le mot de Cambronne. Et vous, alors qu'est-ce que vous me répondez ? Je répondrai, nous l'acceptons. Nous acceptons. Merci, avec plaisir. Hier, Nalini, Madame Kat m'a dit, je prends. Ah oui, c'est bon. C'est ça. C'est beau. Nous le réceptionnons. Nous captons. Pour dire que, aussi, un dernier mot, c'est qu'on est dans une comédie et même dans la compagnie, il y a un stagiaire chez nous. Il est rémunéré. Ouf, j'ai eu peur. Demain, Lisa Mazone, Lisa Mazone, conseillère nationale des Verts, on va voter sur la naturalisation des étrangers de la troisième génération le 12 février. Alors, Lisa Mazone, dans les yeux, dans les yeux, représentera les partisans, puis quelques jours plus tard, un opposant, puis ensuite, on fera le débat. Le 12 février, c'est les votations fédérales. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18h, le 15 janvier, donc dans quelques jours. Je fais une demi-heure de débat en première partie du Grand Genève à Chaux entre Laurence Feldman-Riel, conseillère nationale socialiste, et son homologue, conseiller national PLR, Benoît Jeune-Camp, sur RIE 3, mais cette fois, le volet fédéral de... C'est à devenir fou, RIE 3. Il y a le volet cantonal, les volets cantonaux, puis là, c'est le volet fédéral. On vote le 12 janvier. Excellente soirée. Bonne chance à tous les stagiaires. Allez voir la start-up dans quelques jours. À demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada